Par intérêt, par passion, par goût ou par snobisme, les français ont découvert il y a 4 ans la Renault 5. Succès foudroyant dès les premiers mois. Depuis, ça a un peu baissé. Du coup, la régie a multiplié quand même les modèles de R5 pour diversifier la demande, comme on dit. Après la R5L, la TL, la TS, la GTL, voici le cinquième enfant de la série pour les sportifs, surtout la R5 Alpine. Alpine, c'est déjà tout un prestige. Présentation du nouveau modèle Jean-Louis Burga. Et oui, même la nouvelle reine des minis françaises n'est pas obligatoirement la bienvenue au château de Versailles. Et pourtant, elle est belle, la petite Renault 5 Alpine. Le spoiler qui abaisse la ligne avant sous le pare-choc, les 4 phares, les roues à jantes larges lui donnent incontestablement de la race. Pour le reste, on a souvent l'impression désagréable de conduire une voiture surmotorisée. La transmission supporte mal les reprises foudroyantes, les roues motrices patinent sur des accélérations brutales. Et la boîte fait un bruit d'enfer lorsqu'on rétrograde à haut régime. En revanche, tenue de route fantastique à toutes les allures et freinage sans problème. L'équipement intérieur est satisfaisant malgré un tableau de bord assez pauvre qui réclame, entre autres, un thermomètre pour le liquide de refroidissement. Le plus intéressant, c'est le cœur de l'animal. Voici le moteur de la Renault 5 Alpine. C'est un moteur de 8 chevaux, 1397 cm3, qui développe 93 chevaux d'înes à 6400 tours minute. Ce moteur est servi par une boîte 5 vitesses qui permet d'atteindre pratiquement 170 km heure, bien entendu, dans votre jardin. 30 000 francs clés en main, 7 à 11 litres de super au 100 km. La Renault 5 Alpine est à classer dans les petits bijoux que l'on achète après un sérieux coup de foudre. Et même, vous le voyez, elle s'arrête, ce qui est une grande qualité pour une voiture. Voilà, en bref.